Chers citoyens russes, chers amis, Aujourd'hui, il me semble nécessaire de revenir sur les événements tragiques qui se déroulent dans le Donbass et sur les questions clés liées à la sécurité de la Russie. – Je vais commencer par ce que j'ai dit dans mon discours du 21 février de cette année. Je me réfère à ce qui nous préoccupe particulièrement, à savoir les menaces fondamentales que font peser sur notre pays de manière démesurée et arrogante, pas à pas, année après année, les hommes politiques occidentaux irresponsables. Il s'agit de l'expansion de l'OTAN vers l'Est, du fait que ces infrastructures militaires s'approchent des frontières de la Russie. On sait très bien que depuis 30 ans, nous nous efforçons, avec persistance et patience, de parvenir à un accord avec les principaux pays de l'OTAN sur les principes de sécurité égale et indivisible en Europe. En réponse à nos propositions, ça n'a toujours été que, soit des tromperies et des mensonges cyniques, ou des tentatives de pression et de chantage, alors que l'Alliance atlantique, malgré toutes nos protestations et préoccupations, ne cesse de s'élargir. La machine de guerre est en marche. Et, je le répète, elle s'approche très près de nos frontières. Pourquoi tout cela arrive-t-il ? Pourquoi cette attitude arrogante consistant à parler dans l'optique de sa propre exclusivité, infaillibilité et permissivité ? D'où vient cette attitude indifférente et dédaigneuse à l'égard de nos intérêts et de nos demandes absolument légitimes ? La réponse est claire. Tout est clair et évident. L'Union soviétique s'est affaiblie à la fin des années 80, puis elle s'est effondrée. Tout ce qui s'est passé à l'époque est une bonne leçon pour nous aujourd'hui. Cela a mis en exergue que la paralysie du pouvoir et de la volonté est le premier pas vers la dégradation complète et l'oubli. Dès que nous avons perdu notre confiance en nous-mêmes, un certain temps, l'équilibre des pouvoirs dans le monde a été rompu. Cela a conduit à une situation où les traités et accords existants ne sont plus réellement en vigueur. La persuasion et les demandes n'ont aucun effet. Tout ce qui ne convient pas aux détenteurs de l'hégémonie, au grand de ce monde, est qualifié d'archaïque, obsolète et inutile. Et inversement, tout ce qui leur semble avantageux est présenté comme la vérité ultime et est imposé à tout prix, de manière insolente, par tous les moyens. Ceux qui ne sont pas d'accord finissent à genoux. Ce dont je parle maintenant ne concerne pas seulement la Russie et nous ne sommes pas les seuls à être préoccupés par cela. Il s'agit de l'ensemble du système de relations internationales et parfois même les alliés des États-Unis eux-mêmes. Après l'effondrement de l'URSS, le monde a été de fait remodelé et les normes établies du droit international, dont les principales fondamentales, ont été adoptées à la fin de la Seconde Guerre mondiale et ont largement consolidé ces résultats, ont commencé à gêner ceux qui se sont déclarés vainqueurs de la guerre froide. Bien sûr, dans la vie pratique, dans les relations internationales, dans les règles pour les organiser, il était nécessaire de prendre en compte les changements de la situation dans le monde et de l'équilibre même des forces. Mais cela aurait dû être fait de manière professionnelle, progressivement, avec patience, en prenant en compte et en respectant les intérêts de tous les pays et en pleine conscience de leurs responsabilités. Or non, en raison de l'euphorie due à la supériorité absolue, d'une sorte de forme moderne d'absolutisme et dans le contexte d'un faible niveau de culture générale et de fatuité de ceux qui ont préparé, pris et promu des décisions qui étaient rentables uniquement pour eux-mêmes, la situation a pris une tournure différente. Voici des exemples tout trouvés. Tout d'abord, sans aucune autorisation du Conseil de sécurité de l'ONU, ils ont mené une opération militaire sanglante contre Belgrade. Ils ont utilisé des avions, des missiles en plein cœur de l'Europe. Plusieurs semaines de bombardements continuent sur des villes pacifiques, sur des infrastructures vitales. Il est nécessaire de rappeler ces faits, car certains collègues occidentaux n'aiment pas se souvenir de ces événements. Et quand nous en parlons, ils préfèrent faire référence non pas aux normes du droit international, mais aux circonstances qu'ils interprètent comme ils l'estiment nécessaire. Puis est venu le tour de l'Irak, de la Libye et de la Syrie. L'utilisation illégitime de la force militaire contre la Libye, la dénaturation de toutes les décisions du Conseil de sécurité de l'ONU sur la question libyenne, ont conduit à la destruction complète de l'État. au fait qu'un énorme foyer de terrorisme international est apparu, au fait que le pays s'est trouvé plongé dans une catastrophe humanitaire, dans l'abîme de la guerre civile, qui a duré plusieurs années et se poursuit encore. La tragédie à laquelle des centaines de milliers et des millions de personnes ont été condamnées, non seulement en Libye, mais dans toute cette région, a provoqué un exode migratoire massif de l'Afrique du Nord et du Moyen-Orient vers l'Europe. Un sort similaire a été réservé à la Syrie. Les opérations militaires de la coalition occidentale sur le territoire de ce pays sans le consentement du gouvernement syrien et sans la sanction du Conseil de sécurité de l'ONU ne sont rien d'autre qu'une agression, une intervention. Cependant, l'invasion de l'Irak, qui n'avait aucun fondement juridique non plus, occupe une place particulière. Comme prétexte, ils ont choisi les prétendues informations fiables dont auraient disposé les Etats-Unis sur la présence d'armes de destruction massive en Irak. Pour preuve, le secrétaire d'État américain agitait publiquement devant le monde entier un tube rempli de poudre blanche assurant tout le monde qu'il s'agissait d'une arme chimique en cours de développement en Irak. Et puis, il s'est avéré que tout cela était une manipulation du bluff. Il n'y avait pas d'armes chimiques en Irak. C'est incroyable, surprenant. Mais le fait est là. Il y a eu des mensonges au plus haut niveau étatique et du haut de la tribune de l'ONU. Et en conséquence de cela, il y a eu des sacrifices énormes. des destructions, une progression incroyable de terrorisme. En fait, on a l'impression que pratiquement partout, dans de nombreuses régions dans le monde, là où l'Occident vient mettre en place son ordre, cela se termine en blessures sanglantes qui ne cicatrisent pas. En plaie que sont le terrorisme international et l'extrémisme. Tout ce que j'ai évoqué en est l'exemple le plus flagrant. Mais ce n'est en aucun cas le seul exemple du mépris du droit international. S'ajoutent à cela les promesses faites à notre pays de ne pas étendre l'OTAN d'un pouce vers l'Est. Je le répète, ils ont menti, ou en termes populaires, ils nous ont tout simplement arnaqué. Oui, on entend souvent dire que la politique est quelque chose de sale. Peut-être. Mais quand même pas à ce niveau-là. Après tout, un tel comportement de tricheur contredit non seulement les principes des relations internationales, mais surtout les normes de moralité et d'éthique généralement reconnues. Où sont la justice et la vérité ici ? Ce ne sont que des mensonges et de l'hypocrisie. Par ailleurs, des hommes politiques, des politologues et des journalistes américains eux-mêmes écrivent et parlent du fait qu'un véritable empire du mensonge a été créé aux Etats-Unis ces dernières années. Difficile de ne pas être d'accord avec ça. C'est ainsi. Mais il ne faut pas jouer les modestes. Les Etats-Unis restent un grand pays, une puissance avec un rôle moteur. Tous leurs satellites non seulement leur donnent raison, avec résignation et humilité, ils se joignent à leur rhétorique pour n'importe quelle raison. Mais ils copient également leurs comportements. Ils acceptent avec enthousiasme les règles proposées. Par conséquent, nous avons toutes les raisons d'affirmer avec certitude que l'ensemble de ce qu'on appelle le bloc occidental formé par les Etats-Unis à leur image est dans cet ensemble cet empire du mensonge. Quant à notre pays, après l'effondrement de l'URSS, malgré toute l'ouverture sans précédent de la nouvelle Russie moderne, la volonté de coopérer honnêtement avec les Etats-Unis et d'autres partenaires occidentaux est dans les conditions d'un désarmement quasi unilatéral, ils ont immédiatement essayé d'aller jusqu'au bout, de nous achever, de nous détruire complètement. C'est exactement ce qui s'est passé dans les années 90, au début des années 2000, lorsque l'Occident, dit collectif, a soutenu très activement le séparatisme et les gangs de mercenaires dans le sud de la Russie. Quel sacrifice, quelle perte, tout cela nous a-t-il alors causé ? Quelles épreuves avons-nous dû traverser avant de briser définitivement le terrorisme international dans le Caucase ? Nous nous en souvenons et nous ne l'oublierons jamais. En fait, jusqu'à récemment, ils n'ont cessé de chercher à nous utiliser dans leurs propres intérêts, de détruire nos valeurs traditionnelles, de nous imposer leurs pseudo-valeurs, ce qui nous consommerait, nous, notre peuple, de l'intérieur. Ces attitudes qu'ils imposent déjà agressivement dans leur pays et qui conduisent directement à la dégradation et à la dégénérescence car ils contredisent la nature humaine. Cela n'arrivera pas et personne n'y est jamais arrivé. Cela ne fonctionnera pas non plus maintenant. Malgré tout, en décembre 2021, nous avons une nouvelle fois tenté de nous mettre d'accord avec les Etats-Unis et leurs alliés sur les principes pour assurer la sécurité en Europe et le non-élargissement de l'OTAN. tout cela en vain. La position américaine ne change pas. Ils ne considèrent pas comme nécessaire de négocier avec la Russie sur cette question clé pour nous. Ils poursuivent leurs propres objectifs et négligent nos intérêts. Et bien sûr, dans cette situation, nous nous demandons que faire ensuite ? A quoi s'attendre ? L'histoire nous apprend qu'en 1940 et au début de 1941, l'Union soviétique a tenté d'empêcher ou du moins de retarder la guerre par tous les moyens. Pour ce faire, elle a essayé littéralement jusqu'à la dernière minute de ne pas provoquer un agresseur potentiel, n'a pas pris ou reporté les mesures les plus nécessaires et les plus évidentes visant à se préparer et repousser une attaque inévitable. Et les mesures qui ont finalement été prises étaient dramatiquement tardives. En conséquence, le pays n'était pas prêt à faire face à pleine capacité à l'invasion de l'Allemagne nazie qui attaquait notre patrie sans déclaration de guerre le 22 juin 1941. L'ennemi a été arrêté, puis écrasé, mais à un coup colossal. La tentative d'amadouer l'agresseur à la veille de la Grande Guerre Patriotique s'est avéré être une erreur qui a coûté cher à notre peuple. Au cours des premiers mois de la guerre, nous avons perdu de vastes territoires stratégiquement importants et des millions de personnes. Nous ne ferons pas une telle erreur une deuxième fois. Nous n'en avons pas le droit. Ceux qui revendiquent la domination mondiale publiquement, en toute impunité et, je le souligne, sans aucune justification, nous déclarent, nous, la Russie, leur ennemi. En effet, ils disposent aujourd'hui de grandes capacités financières, scientifiques, technologiques et militaires. Nous en sommes conscients et nous évaluons objectivement les menaces qui nous sont adressées constamment dans le domaine de l'économie, ainsi que notre capacité à résister à ce chantage impudent et permanent. Je le répète, nous les évaluons sans illusion, de manière très réaliste. en ce qui concerne le domaine militaire, la Russie moderne, même après l'effondrement de l'URSS et la perte d'une grande partie de son potentiel, est aujourd'hui l'une des puissances nucléaires les plus fortes du monde et elles disposent en outre davantage en ce qui concerne un certain nombre d'armes de pointe. Il ne devrait donc faire aucun doute qu'une attaque directe contre notre pays entraînerait une défaite et des conséquences désastreuses pour tout agresseur potentiel. Cependant, les technologies, y compris en matière de défense, évoluent rapidement. Le leadership dans ce domaine a changé et changera encore demain. tandis que la conquête militaire des territoires adjacents à nos frontières, si nous laissons cela se produire, se poursuivra pendant des décennies ou peut-être pour toujours. Et cela constituera une menace toujours plus grande et totalement inacceptable pour la Russie. Aujourd'hui même, alors que l'OTAN s'étend vers l'Est, la situation pour notre pays se dégrade et devient chaque année plus dangereuse. En outre, ces derniers jours, les dirigeants de l'OTAN ont explicitement évoqué la nécessité d'accélérer, de forcer l'avancée des infrastructures de l'Alliance vers les frontières de la Russie. En d'autres termes, ils renforcent leur position. Nous ne pouvons plus nous contenter de regarder ce qui se passe. Ce serait complètement irresponsable de notre part. la poursuite de l'infrastructure de l'Alliance de l'Alliance atlantique, la conquête militaire des territoires de l'Ukraine qui a commencé, tout cela est inacceptable pour nous. Le problème, bien sûr, ce n'est pas la structure de l'OTAN elle-même. Elle n'est qu'un instrument de la politique étrangère des États-Unis. Le problème est que sur les territoires qui nous sont adjacents, je vous le fais remarquer, sur nos propres territoires historiques, une anti-Russie est en train d'être créée qui a été placée sous un contrôle extérieur total qui est colonisé de manière active par les forces armées des pays de l'OTAN et où il y a un afflux d'armes les plus modernes. Pour les États-Unis et leurs alliés, il s'agit de ce qui est qualifié de politique de dissuasion de la Russie, de dividende géopolitique évident. Et pour notre pays, c'est finalement une question de vie ou de mort, la question de notre avenir historique en tant que peuple. Ce n'est pas une exagération, c'est la vérité. C'est une menace réelle non seulement pour nos intérêts, mais pour l'existence même de notre État, pour sa souveraineté. C'est cette même ligne rouge dont on a parlé à plusieurs reprises. Ils l'ont franchie. Par conséquent, il faut parler de la situation dans le Donbass. Nous voyons que les forces qui ont effectué un coup d'État en Ukraine en 2014 ont pris le pouvoir et le conservent, de fait, à l'aide de procédures électorales décoratives et ont finalement renoncé à un règlement pacifique du conflit. Pendant huit années, huit années infiniment longues, nous avons fait tout notre possible pour que la situation soit résolue par des moyens pacifiques et politiques. Tout cela en vain. Comme je l'ai dit dans mon précédent discours, on ne peut pas regarder sans compassion ce qui se passe là-bas. il n'était tout simplement plus possible de supporter tout cela. Il était nécessaire de mettre fin immédiatement à ce cauchemar, au génocide des millions de personnes qui y vivent, dont le seul espoir est la Russie, dont le seul espoir est en nous. Ce sont ces aspirations, ces sentiments, la douleur des gens qui ont été pour nous le principal motif pour décider de reconnaître les républiques populaires du Donbass. Voilà ce qui me paraît important de souligner davantage. Les principaux pays de l'OTAN, pour parvenir à leurs propres objectifs, soutiennent en Ukraine les nationalistes extrêmes et les néonazis, qui à leur tour ne pardonneront jamais aux Criméens et aux habitants de Sébastopol leur libre choix, à savoir la réunification avec la Russie. Bien sûr, ils iront en Crimée, tout comme dans le Donbass, portant la guerre, afin de tuer, tout comme les punisseurs des gangs de nationalistes ukrainiens, complices d'Hitler pendant la Grande Guerre patriotique, qui massacraient des personnes sans défense. Et ils déclarent aussi ouvertement revendiquer un certain nombre d'autres territoires russes. Tout le cours des événements et l'analyse des informations reçues montrent que l'affrontement de la Russie avec ses forces est inévitable. Ce n'est qu'une question de temps. Ils se préparent, ils attendent le moment favorable. Maintenant, ils revendiquent également la possession d'armes nucléaires. Nous ne laisserons pas faire ça. Comme je l'ai déjà mentionné auparavant, après l'effondrement de l'URSS, la Russie a accepté de nouvelles réalités géopolitiques. Nous respectons et nous traiterons avec respect tous les pays nouvellement formés dans l'espace post-soviétique. Nous respectons et respecterons leur souveraineté. Comme en témoigne l'aide que nous avons apportée au Kazakhstan, qui a fait face à des événements tragiques et à un défi lancé à son statut d'État et à son intégrité. Mais la Russie ne peut pas se sentir en sécurité, se développer, exister avec une menace constante venant du territoire de l'Ukraine contemporaine. Je rappelle que dans les années 2000-2005, nous avons riposté militairement aux terroristes du Caucase, défendu l'intégrité de notre État, préservé la Russie. En 2014, nous avons soutenu les Criméens et les résidents de Sébastopol. En 2015, nous avons utilisé les forces armées pour mettre un obstacle sûr à l'infiltration de terroristes de Syrie en Russie. Nous n'avions pas d'autres moyens de nous protéger. La même chose se produit à l'heure actuelle. On ne nous a tout simplement pas laissé d'autres possibilités de protéger la Russie, notre peuple, à l'exception de celles que nous devrons utiliser aujourd'hui. les circonstances exigent que nous prenions des mesures décisives et immédiates. Les républiques populaires du Donbass ont demandé de l'aide à la Russie. A cet égard, conformément à l'article 51, partie 7 de la Charte des Nations Unies, conformément à l'autorisation votée par le Sénat de la Fédération de Russie et en application des traités d'amitié et d'assistance mutuelle avec la République populaire de Donetsk et la République populaire de Lugansk, ratifiée par l'Assemblée fédérale le 22 février dernier, j'ai décidé de mener une opération militaire spéciale. Son objectif est de protéger les personnes qui souffrent des abus et du génocide de la part du régime de Kiev depuis 8 ans. A cette fin, nous nous efforcerons de démilitariser et de dénazifier l'Ukraine et de poursuivre en justice ceux qui ont commis des crimes nombreux et sanglants contre des civils, y compris des citoyens de la Fédération de Russie. Dans le même temps, nous ne planifions pas d'occuper des territoires ukrainiens. Nous n'avons pas l'intention d'imposer quoi que ce soit à qui que ce soit par la force. Cependant, nous entendons de plus en plus souvent dire en Occident que les documents signés par le régime totalitaire soviétique qui instaurèrent les résultats de la Seconde Guerre mondiale ne devraient plus être appliqués. Eh bien, quelle est la réponse à cette question ? Les résultats de la Seconde Guerre mondiale sont sacrés, tout comme les sacrifices de notre peuple sur l'autel de la victoire sur le nazisme. Et cela ne contredit pas les hautes valeurs des droits de l'homme et des libertés fondées sur les réalités de toutes les décennies d'après-guerre. Cela n'annule pas non plus le droit des peuples à l'autodétermination stipulée par l'article 1er de la Charte des Nations Unies. Je tiens à vous rappeler que ni lors de la création de l'URSS ni après la Seconde Guerre mondiale, personne n'a jamais demandé aux habitants de certains territoires faisant partie de l'Ukraine d'alors comment ils voulaient eux-mêmes organiser leur vie. Notre politique est fondée sur la liberté, la liberté de choix permettant à chacun de déterminer en toute indépendance son propre avenir et celui de ses enfants. Et nous considérons qu'il est important que ce droit, le droit de faire son choix, puisse être exercé par tous les peuples vivants sur le territoire de l'Ukraine contemporaine, par tous ceux qui le souhaitent. A cet égard, je m'adresse également aux citoyens ukrainiens. En 2014, la Russie a été obligée de protéger les habitants de Crimée et de Sébastopol de ceux que vous traitez vous-même de nazis. Les habitants de Crimée et de Sébastopol ont choisi de rejoindre leur patrie historique, la Russie, et nous l'avons soutenu. Je le répète, il était tout simplement impossible de faire autrement. Les événements d'aujourd'hui ne sont pas liés à la volonté de porter atteinte aux intérêts de l'Ukraine et du peuple ukrainien. Ils sont liés à la nécessité de protéger la Russie elle-même contre ceux qui ont pris l'Ukraine en otage et tentent de l'utiliser contre notre pays et son peuple. Je le répète, nos actions relèvent de l'autodéfense, contre les menaces qui pèsent sur nous et contre un désastre encore plus grave que celui d'aujourd'hui. aussi difficile que cela puisse être. Je vous demande de le comprendre et je vous appelle à la coopération pour tourner au plus vite cette page tragique et avancer ensemble. pour ne permettre à personne de s'immiscer dans nos affaires, dans nos relations mais les développer de manière indépendante afin que cela réunisse les conditions nécessaires à la résolution de tous les problèmes et malgré l'existence de frontières entre les États nous renforcerait de l'intérieur comme si nous ne formions qu'un. Je crois en cela. Je crois que tel est notre avenir. Je dois également m'adresser aux militaires des forces armées ukrainiennes. Chers camarades, ce n'est pas pour que les néonazis d'aujourd'hui prennent le pouvoir en Ukraine que vos pères, vos grands-pères, vos arrière-grands-pères se sont battus contre les nazis en défendant notre patrie commune. Vous avez prêté serment d'allégeance au peuple ukrainien et non à la junte hostile au peuple qui pille l'Ukraine et persécute ce même peuple. Ne suivez pas ces ordres criminels. Je vous exhorte à déposer les armes immédiatement et à rentrer chez vous. Je tiens à le préciser, tous les militaires de l'armée ukrainienne qui obéissent à cette exigence pourront librement quitter la zone des hostilités et retourner auprès de leur famille. Une fois de plus, j'insiste fortement. Toute responsabilité pour une éventuelle effusion de sang reposera entièrement sur la conscience du régime au pouvoir sur le territoire de l'Ukraine. Maintenant, quelques mots importants, très importants pour ceux qui seraient tentés de s'ingérer dans les événements en cours. Quiconque essaiera d'interférer contre nous et plus encore de créer des menaces pour notre pays, pour notre peuple, doit savoir que la réponse de la Russie sera immédiate et mènera à des conséquences auxquelles vous n'avez jamais fait face dans votre histoire. nous sommes prêts à n'importe quelle évolution de la situation. Toutes les décisions nécessaires à cet égard ont été prises. J'espère être entendu. chers citoyens russes, le bien-être, l'existence même d'États et de peuples entiers, leur succès, leur viabilité, trouvent toujours leur origine dans le puissant système des racines englobant leur culture et leurs valeurs. l'expérience et les traditions de leurs ancêtres et bien sûr dépendent directement de la capacité à s'adapter rapidement à une vie en constante évolution, de la cohésion de la société, de sa volonté de se consolider, de rassembler toutes les forces pour aller de l'avant. Les forces sont toujours nécessaires, toujours, mais la force peut être de qualités diverses. La politique de l'Empire du mensonge que j'ai évoquée au début de mon intervention repose avant tout sur la force brutale est directe. Dans de telles situations, nous disons quand il y a de la force, pas besoin d'avoir quelque chose dans la tête. Or, nous savons que la vraie force réside dans la justice et la vérité qui sont de notre côté. Et s'il en est ainsi, alors il est difficile de ne pas être d'accord avec le fait que c'est la force et la volonté de se battre qui sont les fondements de l'indépendance et de la souveraineté, les fondations nécessaires et uniquement sur lesquelles on peut construire son avenir de manière fiable, construire sa maison, fonder sa famille, sa patrie. Chers compatriotes, je suis convaincu que les soldats et les officiers des forces armées russes fidèles à leur pays accompliront leurs devoirs avec professionnalisme et courage. Je ne doute pas que tous les niveaux du pouvoir et les spécialistes responsables de la stabilité de notre économie, du système financier et du domaine social, ainsi que les dirigeants de nos entreprises et tous les milieux d'affaires russes travailleront d'une manière harmonieuse et efficace. Je compte sur une position consolidée, patriotique de tous les partis représentés au Parlement et des forces publiques. Après tout, comme cela a toujours été dans l'histoire, le destin de la Russie se trouve entre les mains fiables de notre peuple multinational. Cela signifie que les décisions adoptées seront exécutées, que nos objectifs seront atteints et que la sécurité de notre patrie sera garantie d'une manière sûre. Je crois en votre soutien et en la force invincible que nous donne l'amour de la patrie. Sous-titrage ST' 501